La protection des données Je pense qu'il faut voir d'abord la volonté politique. Ce problème est un problème qui est mondial. Nous essayons à travers la coopération de voir globalement quelles sont les bonnes stratégies pour protéger les données. Il y a plusieurs données à protéger. Au Sénégal, d'abord, il y a eu la création de la commission de protection des données. Il y a eu aussi, il faut le dire, le texte sur la cybersécurité, c'est-à-dire la stratégie pour lutter contre l'insécurité. Et si on interroge les axes encore, le troisième prérequis, je dirais, est la confiance numérique. Donc ça prend en considération tous ces aspects liés à la sécurité. Les enfants en ligne ? Les enfants en ligne, c'est un projet qui est domicilié au niveau de mon département. Et ce projet vise tout simplement à sensibiliser la famille, l'enfant, sur la nécessité de faire attention, donner l'information sur les plagues et faire en sorte aussi que les parents soient plus vigilants. La francature intermède ? Voilà, c'est ça. Il y a plusieurs projets d'ailleurs qui concernent les handicapés, par exemple, qui sont à mobilité réduite pour les renforcer. Il y a aussi un projet qui porte sur l'entrepreneuriat féminin et l'éthique. Maintenant, pour l'accès, je pensais avoir répondu, mais je veux dire, l'accès, et on le retrouve au niveau de la vision d'un bon accès pour tous et pour tous les usages. Alors, il y a l'administration, mais aussi il y a les opérateurs privés qui ont signé des cahiers de charges pour avoir leur agrément pour opérer dans notre pays. Donc il y a des obligations qui sont là-dedans, dans les cahiers de charges, et ces obligations, il faut les faire respecter. Mais il y a aussi des conditions et des préalables qu'il faut. Il y a une agence, une autorité de régulation qui est la RTP et qui contrôle tout cela. L'autorité vient de faire une tournée dans le domaine pour évaluer l'état des infrastructures, l'état du réseau. Il y a d'abord le problème de la qualité, mais il y a le problème de la disponibilité. Quand vous êtes en ville, vous avez un problème de qualité à réseau. Quand vous êtes, je ne dis pas en campagne, mais à l'intérieur du pays, vous avez un problème de disponibilité. Donc ce sont ces problématiques-là qu'il faut régler. Nous y sommes, mais tout cela participe d'un processus. Et l'horizon, c'est 2025. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique